Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Forge de Magie. On fait un brisage PM sur un arc de Wulan. Donc arc qui est sorti récemment, terre au retrait PM. On a ici un exo PM qui m'a été proposé par un joueur qui veut que je lui brise pour essayer de faire un G aussi proche que possible du perf. Et si je manque de puits, je peux négliger le retrait PM. Donc j'imagine que la sagesse aussi n'est pas archi prioritaire. Bon moi je suis toujours un petit peu embêté de faire des brisages PM. Alors sachant que ça n'a pas trop de sens par rapport à du brisage PA. Quand on va faire du brisage pour avoir du gros G, il faut briser des PA et pas des PM. Mais bon voilà on a ça donc on est parti. Alors on va cacher les lignes déjà de l'effet de l'item. Ça fait toujours bizarre de voir le moins 1 PM, 1 PM. Mais le moins 1 PM c'est un effet à la cible. Donc ça n'a rien à voir. On va également cacher les lignes de Malus. Merci la nouvelle interface de Forge de Magie qui nous sert bien pour le coup. Bah c'est parti. On va commencer par équilibrer un peu les raids. Ok on monte ça. Le crit ça va être un peu embêtant à gérer. Je pourrais pas ça. Je vais lui demander s'il veut les deux neutres. Parce qu'il a l'air de pas hyper bien savoir ce qu'il veut. Ça va changer pas mal de choses. On va commencer. J'ai envie de mettre les raids mais à 12. Ok il veut les deux neutres. Je pourrais pas ça ou je pourrais tenter le crit. Le crit va être un peu de chaud. Je vais faire pas ça parce qu'on monte pas au power rate max de la ligne. Donc ça pourrait être pas mal. Je vais essayer de garder les stats juste au-dessus de 60 pour pouvoir éventuellement jouer avec de la rune pas. Pour essayer d'avoir un bon jet. On va tenter la passa. Ok ça passe. On avait du puits. Mais attendez mais il y avait du puits d'avant ou quoi là ? Ah non on avait 9. Ok. Ok ok. Bon bah on va y aller sur les dos. Oh c'est cool. Je suis content pour lui. Ça c'est vraiment bien. Du coup on avait là plus 9 moins 9. On est à 85 depuis. Oh c'est vraiment génial. Bon je pense qu'il faut que je commence par la vita. Il faut à tout prix que je passe l'over vita. Et après on sera pas trop mal en vrai. Ok ça passe première rune. C'est parfait. J'ai 27 à enlever. 27 à enlever. En vrai. On va y aller à la rune Nini je pense. Je vais lui laisser 78-79. Ce sera bien. Est-ce que j'ai une des runes qui pèse plus 3 ? Non je n'en ai pas à mettre. Il y a une qui pèse 4 non plus. Je pourrais lui mettre une qui pèse 5 et tenter... On va déjà voir ce que font les Nini. Ok moins 6 ça c'est super. Allez il me faut encore un moins 6. Oh oui du coup c'est les miennes que je prends. Donc ça bug un peu. Moins 5 dommage. Allez il me faut un moins 6 à tout prix. Nice. Ok je suis content pour lui. Donc ça c'est cool. On va mettre tout de suite la force qui passe. Bon là on a des décimales depuis mais ça ne nous servira pas donc on ne les compte pas. J'ai moins 9 ici. Moins 10 ici. Il va falloir maintenant qu'on mette le crit. Ok c'était la rune la plus capricieuse. C'est celle qui aurait pu détruire le FM. Heureusement ça passe bien. On va gérer les res maintenant. Peut-être le 12% qui peut être un peu compliqué à aller chercher là. Aïe. Moins 24. Dommage les res qui trollent un peu. Moins 6. Il me reste 16. On va pouvoir tenter 3 dommages. Je lui demande dans quel ordre il veut que je priorise les dommages. Entre 2 crit, 2 terre et 2 haut. Franchement il a eu de la chance. On va dire jusqu'à la répère il avait plutôt de la chance. Parce que bon sur un PM si le G tombait un peu ça aurait été très compliqué. Là le G de base était quand même plutôt correct. Et le PM avait tombé assez vite. Donc bon malgré les 30 de puits qu'on perd sur la restère. On s'en sort quand même pas trop mal. Il veut force. Eau neutre. Non 2 crit en premier. Et ensuite terre. Ok il s'est repris. Donc il veut d'abord le 2 crit. Ok ça passe. Il reste 11. Bon je lui demande s'il veut l'arme de chasse. Mais de toute façon on n'aura pas. Enfin si on veut la tenter il faudra qu'on sacrifie une tentade de mages. Ça c'est lui qui me dira. En tout cas là il veut la force maintenant. Allez. Oh ça passe. Je suis content pour lui en vrai. Attendez mais no joke si je passe le 2 haut. Bon il manquera un retrait PM. Mais ce sera quand même pas mal. Non il s'en fout de l'arme de chasse. Donc on va tenter le 2 haut. Oh et ça passe. Il se met si bien. Je vais tenter la petite rune faux. Et voilà. On a 0 de pluie. Bon en vrai il s'en sort hyper bien. Par rapport au jet de base. Le brisage s'est extrêmement bien passé. Le PM est tombé juste quand il fallait. Quasiment toutes les grosses runes sont soit passées. Enfin non. En fait on n'a pas eu de crit. Mais elles sont toutes passées en succès neutre. Dès la première tenta. Toutes les runes qui pèsent 10 là. Il y a juste le repère qui a troll. Franchement pas grand chose. On avait de quoi mettre le retrait PM. Et on faisait une dinguerie. C'est quand même pas facile à faire comme ITM. Sur un PM il s'en sort hyper bien. De ce que j'ai compris. Il vient de l'acheter en HDV comme ça. Avec le PM. Franchement je suis très très content pour lui. Je lui demande s'il a besoin d'une rune trans. Quel cas je peux lui mettre. Et puis vous me connaissez. Je mettrai ma petite rune de signature sur la trans. Mais vraiment je suis assez impressionné. Ok il mettra sa trans plus tard. Bah voilà. C'est un régal. C'était vraiment pas du tout sûr qu'on arriverait à faire ne serait-ce qu'un IR perf avec le PM. Et on s'en sort plus que très très bien. Donc voilà. C'est le brisage. Des fois ça se passe mal. Des fois ça se passe bien. Là franchement j'étais surpris. A chaque fois que je tentais une rune j'avais une ligne verte. J'étais en mode bon bah super. Pourquoi ça me fait pas ça pour mes items. Ah bah tiens apparemment j'ai mérité un petit pourboire. Je lui avais rien demandé. Mais je prends évidemment. Ça fait plaisir. Comme tu veux mon ami. Moi les brisages ça me fait du contenu pour les streams pour YouTube et tout. Donc voilà. D'ailleurs si vous voulez que je vous en fasse sur Judith. C'est avec plaisir vous me demandez. Voilà bah écoutez du coup c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que si vous voulez suivre mes aventures vous pouvez me suivre sur Twitter, sur Twitch. Vous avez les liens en description. Toutes ces petites sessions AFM qu'on se fait là on les fait sur Twitch. Bah écoutez je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.